Bonjour, bonsoir, ou pour les nouveaux parents, bon milieu de nuit. Ici Louis-Simon Ferland, bienvenue à ce nouvel épisode d'Histoire de père. J'ai le grand plaisir dans ce balado de discuter de paternité avec ceux qui sont le mieux placés pour en parler, des papas. Aujourd'hui, je rencontre Alexandre Schurl, père de quatre enfants. Quand je dis des deuils, c'est qu'on a moins de temps consacré à chaque enfant. Puis c'est ça qu'on doit essayer d'attraver un équilibre au niveau de l'équité. On entend souvent le cliché que l'amour parental, ça ne se divise pas, ça se multiplie. Même quand on a deux, trois ou quatre enfants, c'est beau et c'est vrai pour l'amour. Mais dans une famille nombreuse, le temps, lui, il faut sûrement finir par le diviser. Et si la réserve d'amour des parents est inépuisable, est-ce que c'est la même chose pour la réserve de patience? Aujourd'hui, on va parler des défis qui incombent aux parents d'une famille nombreuse avec Alexandre, qui est le père d'Adrien, 9 ans, de Muriel, 6 ans, de Jeanne, 3 ans et de Paul, 5 mois. Bonjour Alexandre. Bonjour Louis-Simon. Merci d'avoir accepté de venir discuter avec nous à notre micro. Ça te donne un petit répit en même temps, là? Je t'ai fait une pause bien méritée. Je viens de parler de tes diplômes parentaux, tes quatre diplômes. Je te pose une question. Je pense que la réponse est évidente. As-tu toujours voulu avoir des enfants? C'est une bonne question. Je te dirais, je ne le savais pas avant d'avoir mon premier enfant. J'avais... mes frères ont eu des enfants. Ma belle-famille a eu des enfants, des belle-sœurs avant moi. Puis, donc, c'est un moment que j'ai eu un déclic. OK. Ce n'était pas un rêve d'enfance, là, depuis toujours. Non, pas du tout. Moi, j'ai eu du fun dans ma vingtaine. Puis, tu sais, avant de vouloir des enfants, je pense que c'est dans la trentaine que j'ai rencontré la mère de mes enfants. La bonne personne. La bonne personne. Est-ce que vous venez de famille nombreuse? C'est peut-être un modèle que vous avez eu? Marie, oui. Elle a eu trois frères et sœurs. Moi, j'ai deux frères, donc on est quand même de famille nombreuse, là. Oui. Puis, le modèle familial, tu es... Moi, je viens, en fait, j'ai grandi en banlieue, donc à Pincour, l'île Perrault, là. Donc, une banlieue typique, là, de la région de Montréal. Et puis, je viens d'une famille, donc j'ai deux frères. Donc, puis mes parents, bon, comme beaucoup, je pense, de notre génération, ont divorcé quand j'étais adolescent. Et puis, quand même, donc, j'ai eu une jeunesse assez intéressante avec mes grands frères qui, disons, me bousculaient beaucoup, là. Ah! La fratrie, hein? Oui, c'est ça. Donc, j'étais le jeune. Moi, j'étais le troisième, donc. Puis, j'ai eu six ans d'écart avec celui du milieu, donc. Même dans une famille nombreuse, il y a toujours un début, un premier, quelque part. Te rappelles-tu comment ça s'est passé la première fois que tu as appris que tu allais devenir parent? Ou comment s'est prise la décision à ce moment-là? La décision, ça a été beaucoup au contact d'enfants, tu sais. On était rendu à un stade, comme j'ai dit tantôt, j'avais des... j'ai eu des neveux nièces assez jeunes. Mes frères ont eu leur enfant jeune. Moi, je les ai eus tard, tu sais. Et jeune, je n'étais pas disposé à... Oui, je m'amusais un peu avec eux, là, mais j'étais, au début de la vingtaine, j'étais dans une autre... dans un autre esprit, tu sais. Puis, avec ma belle-famille, c'est là que, bon, ma belle-sœur a eu des enfants, je jouais beaucoup avec eux, je me suis intéressé. Puis, c'est vraiment là que j'ai eu l'idée... on a commencé en a discuté, Marie et moi. Puis, on s'est dit, on va avoir des enfants, là, c'est clair. Commençons. Puis, te rappelles-tu, à ce moment-là, c'était quoi ta vision de la paternité, d'être père? Des fois, ça change entre-temps, là, quand on vit la vraie réalité d'être père. Mais à ce moment-là, te rappelles-tu ton regard sur la paternité? En fait, j'en avais pas beaucoup, tu sais, parce que... Tu sais, c'était simple avec les enfants, avec mes neveux nièces. Ah oui? C'était un piège. Mais, tu sais, le déclic, tu sais, on commence à y penser. Tu sais, comme père, peut-être la mère, tu sais, de moi, voir un résultat de test, tu sais, de grossesse, ça a un impact. OK, oui, mais on le réalise pas. Tu sais, on peut avoir une vision, mais de ce que ça représente, on se souvient peut-être de la vidéo qu'on a vue quand on est au secondaire, là, tu sais, des cours, tu sais, la vidéo d'un accouchement. Là, on a les cours, les... voyons, les cours prénataux. Oui. On apprend, OK, on se fait une idée de ce que c'est peut-être être père. Mais c'est pas concret physiquement comme la maman. C'est ça, c'est théorique, là. Oui. Puis c'est vraiment quand que... Dans mon cas, c'est au moment où est-ce que j'ai ouvert les tiroirs dans la chambre de bébé, là, tu sais, on était à la chambre chez nous, j'ai ouvert les tiroirs, j'ai vu le linge pour le linge de bébé, comment c'était petit. J'ai dit, oh, c'est ça. OK, ça sent bien, là. C'est concret, là. Puis c'est vraiment là que j'ai commencé à réaliser que j'allais être père, là. J'ai vécu la même chose. J'avais vu un petit pyjama sur une corde à linge chez nous à un moment donné en revenant de travailler, la première fois, là, avant de devenir père. Puis c'était le même. On dirait que ça prend un signe concret qu'on fait, oh, mon Dieu, il y a vraiment quelqu'un qui va habiter ce pyjama. Exact. Puis après ça, bon, il y a l'accouchement. Nous, c'est rendu qu'on a nos routines au niveau de l'accouchement, tu sais. Donc, ça, on a fait très bien des gens parce qu'on s'est dit, OK, on va avoir, ça va être quoi la chanson de l'enfant? La deuxième, c'était Simon & Garfunkel, Coldplay. On s'est dit, OK, ça va être quoi la chanson pour celui-là? Chaque enfant a sa trame sonore. Ah, ça trame sonore. Puis aussi, tu sais, on a nos petites traditions, là. Tu sais, on va chercher un sous-marin le lendemain de l'accouchement au petit resto à côté, tu sais. Puis on va se dire, on a hâte à ça parce qu'ils sont tellement bons, là, tu sais. Fait qu'on est rendu avec des traditions au niveau, tu sais, à l'accouchement. Fait que je trouve que c'est un peu... ça démontre. Bien, c'est un des avantages insoupçonnés, tu vois, l'attente et la tradition. Et là, bien, tous les couples le passent par là. À un moment donné, ils se posaient la question, est-ce qu'on en fait un autre après un petit bout de temps? Vous, c'est juste que c'est revenu cette question-là plusieurs fois pour avoir une grande famille. Mais dans votre cas, est-ce que la décision, mettons, pour en avoir un deuxième, ça a été long à prendre? Non, parce que c'est dès le premier, l'émotion que tu as à la naissance du premier, c'est comme une drogue, tu veux revivre ça. Puis dès qu'on a eu un premier, bon, au début, on est retourné à l'hôpital. Moi, ça, c'est les débuts, là, tu sais, ça, c'est d'autres. Mais après ça, on s'est tous dit, nous, on en veut trois. OK. OK, donc c'était clair, on en voulait trois. De un à trois. De un à trois, je ne sais pas pourquoi. On disait, on voulait un clan, on voulait avoir, tu sais, beaucoup d'enfants. Mais pour nous, c'était trois au début. Puis là, on en a quatre. Oui, c'est ça. Avec le processus, se poser la question à chaque fois, c'est revenu, mais en fait, entre trois et quatre, là, j'imagine. La question est venue entre trois et quatre. On s'est dit, on allait avoir 40 ans. On s'est dit, bon, c'est l'année de la dernière chance. Et puis là, donc, est arrivée la chance. Du quatrième, c'est sûr, bon, on était là, on était rendus à la fin de nos 40 ans. On disait, oh, on veut-tu, on ne veut pas. Puis là, hop, est arrivée, donc, la nouvelle. Puis ça a été, c'est ça, des questions. Puis là, moi, la question que j'ai posée, on a-tu encore de l'amour à donner? Tu sais, as-tu encore, on a-tu encore de la place pour donner de l'amour? Puis la réponse, c'était oui. Donc, on s'est dit. Comment les enfants ont pris ça, d'avoir un autre membre de la famille qui s'en vient? Ils étaient super heureux, là. Puis à chaque fois, ça a été ça. Bon, les deux premiers étaient jeunes au début, là, mais la troisième, la quatrième. Puis tu sais, à chaque fois, pour nous, c'était des surprises. C'est-à-dire qu'à part le plus vieux, qu'on a demandé le sexe, les trois autres, c'était des surprises. Quand ils ont appris que c'était un garçon, parce qu'on complétait la boucle, là, tu sais, c'était soit une majorité de filles dans la famille, une majorité de gars. Et puis, quand ils ont appris que c'était un garçon, ils sautaient de joie. Donc, c'était vraiment deux gars, deux filles. Exactement. Alors, quatre enfants. Concrètement, je sais que pour plusieurs familles reconstituées, des fois, il y a plusieurs enfants dans une famille. Vous, vous les avez toujours. Et ils ont des âges quand même assez différents. C'est-à-dire neuf, six, trois et cinq mois. Exact. Concrètement, ça doit venir avec quand même pas mal de défis au quotidien. Ça ressemble à quoi, les plus grands défis d'avoir une famille de quatre enfants? Ah, c'est des défis à toutes les heures du jour. Ah, j'imagine. C'est, tu sais, au niveau juste la nuit, là, tu sais, on s'est dit comment qu'on se répartit les choses, Marie et moi, là. Bien, il y a toujours quelque chose qui se passe la nuit. Tu sais, soit il y a un pipi, il y en a un qui tombe du lit, il y a un cauchemar, tout ça. Ça fait qu'il y a tout le temps quelque chose. La nuit puis le jour, évidemment, les combinaisons sont infinies, là, au niveau des chicanes entre le plus vieux, le plus jeune. Tu sais, ça crie beaucoup chez nous. Bien, c'est correct. On aime ça parce qu'il y a des moments où il y a beaucoup de tendresse et beaucoup de rire, aussi. Oui, j'imagine. Ça multiplie ces moments-là, aussi. Comment vous réussissez à trouver votre équilibre? Parce que là, vous êtes en désavantage numérique, là. Vous êtes deux parents pour quatre enfants. Est-ce qu'il y a moyen d'équilibrer ça? Comment, par où, vous vous y prenez? Est-ce que vous avez de l'aide de vos proches? Est-ce que vous avez de l'aide dans la famille? Tu sais, à partir de trois enfants, on n'a plus de bras, là. Tu sais, donc à quatre, oublie ça, là. Puis, il n'y a pas assez de pares de bras. Donc, si on a de l'aide, on a de l'aide de nos familles. Mais quand tu débarques à quatre, je dis, bon, on trouve, on fait-tu des équipes? On les sépare et tout ça. Donc, on a de l'aide. On a de l'aide des voisins, aussi. Ça, c'est un avantage. C'est qu'eux aussi, ils ont des enfants. Et ils les gardent en père, les quatre. Donc, c'est beaucoup là qu'on va trouver notre aide. Il doit y avoir des avantages. Tu parlais des rires, du plaisir. Mais vous êtes un clan, là, à quatre. Oui, c'est ça. Les activités, on les fait à quatre ou à six, toujours, tu sais. Puis, les avantages, bien, c'est ça. Ça multiplie les moments de bonheur, là, tu sais. Puis, ce qui est le fun, c'est de voir les plus vieux s'occuper des plus jeunes. Oui. J'ai des amis qui ont eu des ados, puis qui ont eu des enfants plus tard, tu sais, que les ados s'occupent des plus jeunes. Mais là, de voir un enfant de six ans, de neuf ans, s'occuper un bébé, tu sais, c'est vrai, on peut avoir de l'aide de nos propres enfants. Ça fait que c'est là qu'on les met à contribution. OK. Tu sais, il aime ça aussi. Il aime prendre le bébé, il aime le faire rire, il aime découvrir tout ce qui, tu sais, à chaque... Tu sais, il y a cinq mois, là, il commence à rire, à sourire, tu sais. Ça fait que, tu sais, les enfants veulent faire rire, veulent faire... Tu sais, donc, ils sont vraiment impliqués. Pour ça, c'est vraiment comme père, puis comme parent, là, c'est vraiment du bonbon. Mais j'imagine que vous devez faire des sacrifices et des choses qui ne sont pas possibles avec une si grande famille. Oui. Je dis, il y a des deuils à faire, là. Tu sais, donc... Puis on choisit des activités, mais qu'on peut faire en famille, tu sais. Comme on s'est mis au ski, au... Moi, je faisais beaucoup de planche à neige, donc je me suis remis à la planche à neige. On implique la famille. C'est une activité qu'on peut faire en famille. Quand je dis des deuils, c'est qu'on a moins de temps consacré à chaque enfant, tu sais. Puis c'est ça qu'on doit essayer d'attraver un équilibre au niveau de l'équité, là, pour chaque enfant. Fait que, tu sais, on dit souvent, on lit qu'on doit faire, je ne sais pas, tant de minutes par semaine avec un enfant pour lui consacrer du temps. Mais ça, en ce moment, on n'est pas en mesure de la faire avec le bébé. Le bébé va grandir. On va trouver plus de temps pour les autres. Mais c'est de trouver cet équilibre-là qui n'est pas évident. Puis c'est des deuils au niveau des activités, tu sais. Donc, on croit qu'on les inscrit, tu sais. Évidemment, quand on a moins d'enfants, on peut plus faire d'activités ou les inscrire à plusieurs activités. Mais nous, on ne peut pas se mettre à courir les arénas pour 4 ans. Non, ça peut. Puis c'est pour ça qu'on choisit des activités à faire en famille ou des activités les soirs de semaine. Où est-ce qu'on en... Tu sais, c'est... On y va pour la simplicité. Oui, je comprends. Tu arrives à t'adapter à chacune des réalités des enfants? Parce que entre la réalité d'un garçon qui a 9 ans et d'un bébé de 5 mois, dans une journée, comme tu dis, il se passe plein de choses. Ça fait qu'il faut s'adapter avec un problème scolaire et en même temps une colique. Oui, puis j'évite la gastro. Je me dis que quand les 4 vont avoir la gastro, ça va être... Il va y avoir du fun à la maison. Un forfait familial. Un forfait familial. C'est ça, on en prend plein. Mais sinon, tu sais, oui, effectivement, les deux plus vieux sont allés aux primaires. Puis donc, c'est d'encadrer les leçons. Le plus vieux veut plus d'autonomie. Il veut aller, bon, dans les activités parascolaires, il veut y aller seul. Il veut... Mais donc, on commence à avoir ce type de demande-là. Puis le bébé, bien, il est d'un couche. Ça fait que, tu sais, on est capable de faire beaucoup de choses avec un bébé dans les bras. C'est ce qu'on réalise. Tu as deux garçons, deux filles. Est-ce qu'il y a une différence à élever des garçons ou des filles? As-tu remarqué quelque chose de particulier? On essaie... Tu sais, on voit beaucoup de stéréotypes au niveau des gens. Bon, une fille, bon, en mettons, ça doit porter du rose, là. Tu sais, bon, c'est un peu... C'est très stéréotypé, ça. Mais, tu sais, on essaie justement de casser ça, tu sais. Puis après ça, c'est quand ils arrivent à l'école, puis qu'ils se font dire par d'autres enfants, « Hey, tu portes du rose, non, tu sais. » Mon gosse, le rose, c'est sa couleur préférée. C'est bien parfait, là, tu sais. Puis dans toutes sortes de... Aussi d'autres sujets, on essaie d'être le plus non-genré possible, là. Puis tu sais, c'est pas pour se donner bonne conscience. C'est juste que c'est comme ça, je pense, qu'on doit évoluer, là, comme être humain, comme société, là. Puis, donc, au niveau des vêtements, tu sais, on les passe d'un enfant à l'autre. Bon, c'est sûr que mon gosse ne se mettra pas à porter des robes. Ah, tu vois? Je rentre déjà dans les stéréotypes. Bien, s'il veut porter des robes, c'est correct. Puis tu sais, juste ce matin, tu sais, c'est comme... Ma fille, elle a mis une robe, puis elle avait des pantalons, puis ça ne fitait pas. Puis Marie, elle dit, là, Jeanne, tu ne peux pas porter ça. Puis moi, je dis, Jeanne, est-ce que tu te sens belle? Puis oui, OK, parfait, c'est ça qui est important. Le reste, ce que les autres pensent, ce n'est pas important. Fait qu'il n'y a pas le choix de faire un travail d'équipe avec la maman. Vous avez chacun vos spécialités parentales. Au moment, est-ce que vous divisez ça naturellement? C'est venu au fil des enfants? Bon, on parle beaucoup de charge mentale. Oui. Puis effectivement, puis on doit en parler, puis on doit en parler plus. Dans le contexte que moi, j'ai mes forces, j'ai développé des habiletés au niveau des travaux de rénovation. On a tout rénové notre maison et tout ça. Donc, je m'occupe plus de ce qui est entretien, ce qui est extérieur, quoi que Marie en a fait beaucoup. Mais tu sais, tout ce qui est gestion, gestion de la famille, tu sais, juste des exemples. Pensez à changer le linge d'hiver pour le linge de printemps. Tu sais, juste anticiper ça. Moi, ça me sort. Je ne pense pas, tu sais. Puis c'est... On a raison d'en parler. Charge mentale, il faut que ça change. Puis tu sais, on essaie d'éduquer nos garçons. En tout cas, moi, je me donne cette mission-là, tu sais, de faire en sorte qu'il y ait plus d'égalité au niveau de la répartition des tâches. Mais ce n'est pas pour mal faire, des fois. Je t'écoute, puis je pense la même chose que toi. Il faut apprendre, tout simplement. Ce n'est juste pas un réflexe pour certains domaines. Ce n'est pas un réflexe. Puis oui, je pense que je m'améliore. Bien franchement, tu sais, mais grâce notamment à Marie, qui me regarde, tu sais, on a des discussions franches là-dessus. Mais reste qu'il y a encore un déséquilibre à ce niveau-là. Oui. Puis j'essaie de le combler. Bien, c'est bien. On cherche toujours à s'améliorer, faire un petit peu mieux. On ne demande pas la perfection, mais essayer d'évoluer. À travers tout ça, j'imagine qu'Alexandre, le papa, est assez sollicité dans une journée. Est-ce qu'il reste de la place pour Alexandre, le gars, encore? Est-ce qu'avec quatre enfants, on réussit à avoir nos moments de vie sociale? On essaye. Là, le bébé, il est jeune. Ça fait que c'est plus difficile, tu sais, de laisser la maman s'occuper du souper, s'occuper du dodo, de la routine du soir. Bien, tu sais, je pense qu'on réussit quand même, peut-être la fin de semaine, à avoir un peu de temps libre pour soi. Bien, c'est pour ça que là, on essaie de combiner nos intérêts avec des activités familiales, tu sais. Par exemple, la planche à neige. C'est des choses que je faisais avant, que j'ai arrêté complètement de faire. Puis avec les enfants, je recommençais en enfer. Eux, ils en font. Marie en en fait. Ça fait que, tu sais, on fait des activités ensemble. Puis c'est comme ça qu'on se retrouve nos intérêts de gars, là, tu sais. Puis sinon, bien, c'est clair que si on veut sortir, c'est après 8 heures ou 8 heures et demie le soir. Oui. Des moments de silence chez vous, de calme? Ah, il y en a peu. C'est à ce moment-là. Il y en a pas? Il y en a peu. Bien, je veux pas décourager les... Non, mais tu sais, je veux dire, c'est le soir ou le matin tôt. Moi, c'est comme ça que j'ai mes moments de silence. Donc, je me lève avant tout le monde le matin. J'ai besoin de peu de sommeil. Donc, je me lève tôt pour justement, tu sais, avoir mon temps parce que j'aime ça lire les actualités. Donc, je prends ce temps-là pour moi. Bon, c'est un bon truc, hein? Tant qu'à pas dormir, aussi bien se lever plus tôt puis savourer un café chaud, ce qui est rare des fois dans la vie des jeunes parents. Tu parlais tantôt de s'améliorer. On essaie toujours de s'améliorer dans toutes les facettes. Tu parlais de la charge mentale. Est-ce que, d'après toi, être devenu papa, surtout quatre fois, ça t'a rendu une meilleure personne? Bien, je pense que oui, là. Tu sais, pourquoi j'ai... À un moment donné, j'ai changé un peu ma perspective sur l'idée d'avoir des enfants. Tu sais, je voyais beaucoup comme un rôle de pourvoyeur. Tu sais, avant d'avoir des enfants, là, je vais faire des enfants, je vais avoir des enfants. Puis ça va être juste pour m'occuper d'eux. Puis ça va être juste une responsabilité. C'en est une, mais c'est aussi réciproque, tu sais. C'est-à-dire que c'est l'amour que tu reçois, ou tout ce que tu... Quand tu les vois grandir, tout le bonheur que ça amène, fait que c'est là que ça dit, OK, oui, c'est donnant, donnant. Je trouve ça super intéressant parce que c'est vrai qu'on ne le sait pas avant de l'avoir vécu. Puis la première fois qu'on se retrouve avec notre bébé dans les bras, ou un peu plus tard, quand il nous fait un premier sourire parce qu'on a fait une grimace, le monde change, puis on découvre que, ah, on en retire quelque chose d'important. Il n'y a plus rien autour. Non, c'est ça. Après ça, c'est une relation, c'est assez intense. Et est-ce qu'il y a des moments dans ta paternité que tu aimes beaucoup, peut-être en regardant aller tes enfants, en constatant que tu leur as appris quelque chose, sans que ça apparaisse et qu'ils appliquent? Donc, il y a-t-il un moment où tu es sur ton X de paire? C'est une bonne question. Tu sais, en ce moment, tu sais, j'aime les sports de planche, là. J'en parle, tu sais, on va, par exemple, au skate park, puis de voir mon plus vieux, tu sais, développer des habiletés en skate, tu sais, il fait des tricks, il fait des... Wow, tu sais, c'est impressionnant. Puis c'est un peu à cause de moi, parce que c'est moi qui l'ai amené vers le skate. Puis après ça, tu te sens coupable. Tu dis, ah, est-ce que je lui ai imposé un sport que moi, j'aime, que lui veut vraiment... Tu sais, mais après ça, tu te sens sur ton X quand tu le vois vraiment aimer ça, puis dire, vouloir en faire plus. Même chose pour ma petite fille de 3 ans qui roule en trottinette. Puis tu te dis, wow, c'est des moments de fierté, je pense. Tu sais, quand tu te sens... Se sentir sur son X comme père, c'est quand tu as des moments de fierté pour voir tes enfants réaliser des choses. C'est bien dit. Est-ce que dans... Avant que tu deviennes père, parce que maintenant, tu es plus placé, toi, pour donner des conseils, mais est-ce qu'on t'a donné des conseils, à un moment donné, qui ont pu être utiles ou pas utiles? C'est selon. Oui, bien, des conseils, tu sais, on les entend pas, là, tu sais, c'est... Tout à fait. Avant d'être père, parce qu'on me disait tantôt, être papa, c'est très théorique, tu sais, avant d'avoir des enfants. Fait qu'on... Les conseils, oui, OK. Mais un m'a emmené, c'est une anecdote, là. J'habitais en condo. Un réparateur de frigo vient réparer le frigo. La première question qu'il me pose, c'est pas sur mon frigo, c'est... As-tu des enfants? Je dis, non. Je dis, parce que moi, c'est la meilleure chose qui m'est arrivée. Mon garçon, c'est mon meilleur ami. Je dis, ah? Tu peux être ami avec tes enfants? Tu sais, quand je disais, c'est réciproque, là, c'est... Tu deviens ami avec eux. Fait que c'est là que tu réalises que, wow, tu sais, c'est un moment, c'est un conseil. C'était pas un conseil, mais c'est un moment où est-ce que j'ai réalisé, OK, avoir des enfants, ça peut être ça aussi. Oui. Fait que c'est le genre de conseil que t'as retenu à l'époque. Tu as fait des enfants quatre fois. Oui, quatre fois, puis c'est le genre de conseil qui m'est resté, tu sais. Donc, effectivement, c'est le genre de conseil que je donnerais aussi. Bien, ça a l'air quand même... Ça a l'air fatigant aussi, comme réalité parentale d'avoir quatre enfants, mais t'as l'air quand même d'un gars heureux. C'est une belle fatigue, puis oui, je suis très heureux là-dedans. Bien, merci beaucoup, Alexandre, d'être venu discuter de ton histoire de père, qui est quand même assez particulière. Puis si tu veux faire une sieste dans le coin du studio pour te reposer un peu en attendant, il n'y a pas de problème. Je vais prendre l'invitation, puis je vais y aller. Merci pour l'invitation. C'est très agréable d'en entendre parler. de cette réalité parentale. Merci, Alexandre. Histoire de père est un balado de Naître et grandir produit en collaboration avec la maison de production Grand Public. Je vous invite d'ailleurs à découvrir les autres épisodes de ce balado sur votre plateforme audio préférée ou sur notre site naîtreetgrandir.com baroblique balado. Je m'appelle Louis-Simon Ferland. Je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous dis à bientôt pour d'autres histoires de père. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada